... Alors, bonsoir à tous, et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, et merci d'être là pour cette petite édition spéciale. On va travailler un peu ce soir. C'est vendredi 13, 22h10. Alors, du Québec, en Europe, vous êtes probablement au lit. En Asie, je ne sais pas. Mais on vous salue, Damien, entre autres du Japon, qu'on salue. On a des gens aussi dans le Pacifique, Nicolas, qu'on salue, et tous les autres d'un peu partout dans le monde, qui m'ont envoyé des liens très, très, très pertinents et toujours indispensables. Merci beaucoup. On parle beaucoup de ce phénomène extraterrestre. On ne peut pas l'éviter. Il est présent. Beaucoup de témoignages se multiplient. Des témoignages sérieux des gens de l'armée américaine, des gens de l'armée chilienne, hein, d'il y a deux ans, où on avait ce document visuel qui avait été publié, relâché, diffusé par le gouvernement chilien, concernant une rencontre de ces pilotes avec des pilotes de la marine, je pense, en hélicoptère, qui avaient expérimenté quelque chose. Ils ont vu quelque chose, puis on avait un document. Je vais essayer de trouver, d'ailleurs, ce document-là. Peut-être qu'il y en a qui l'ont vu, plusieurs sûrement, mais peut-être que plusieurs aussi l'ont pas vu. Et c'est quelque chose de sérieux. On devrait trouver ça facilement. C'était en 2017. Donc, on avait, je ne sais pas si, on a la vidéo, ouais. C'était l'armée, hein, on va aller lire l'histoire, d'abord. Une vidéo révolutionnaire, hein, d'une rencontre avec un objet volant et non identifié vient d'être publiée par la marine chilienne, une vidéo exceptionnelle de neuf minutes, de la marine, d'un ovni affichant un comportement très inhabituel, étudié par les autorités chiliennes depuis deux ans, et maintenant rendu public, l'agence gouvernementale chilienne, qui enquête sur les ovnis ou phénomènes aériens non identifiés, est en charge de l'enquête située au sein de la DGAC, l'équivalent de notre FAAA, mais sous la juste direction de l'armée de l'air chilienne. Ah, c'était l'armée de l'air, bon, et non pas la marine. L'organisme gouvernemental chilien rend toujours ses dossiers publics lorsqu'une enquête est terminée, et reconnaît l'existence de la... de cet événement-là. Le 11 novembre 2014, un hélicoptère de la marine chilienne effectuait une mission de patrouille de jour, de routine, volant vers le nord, le long de la côte, à l'ouest de Santiago. À bord se trouvait le pilote, un capitaine de marine ayant de nombreuses années d'expérience en vol, et un technicien de la marine qui testait une caméra spéciale, utilisée le plus souvent pour la surveillance secrète à moyenne altitude et pour faire de la reconnaissance selon le site web du produit. L'avion volait, ou l'hélicoptère volait à une altitude d'environ 4500 pieds par un après-midi dégagé avec une visibilité horizontale illimitée. La température de l'air à cette altitude était de 10 degrés Celsius. Il y avait une base nuageuse au-dessus, à 10 000 pieds, et une couche de stratus cumulus, au cumulus, oui, en dessous. L'hélicoptère volait à environ 132 nœuds. À 13h52, en filmant le terrain, le technicien a observé un objet étrange volant à gauche au-dessus de l'océan. Bientôt, les deux hommes l'ont observé à l'œil nu. Ils ont remarqué que la vitesse et l'altitude de l'objet semblaient être à peu près identiques à ceux de l'hélicoptère et ont estimé qu'il se trouvait à une distance d'environ 55 à 65 km2. Ils voyageaient direction ouest-nord-ouest, selon le capitaine. Le technicien a immédiatement dirigé la caméra sur l'objet et a effectué un zoom avant avec l'infrarouge. Pour une meilleure clarté, on peut voir ici le trajet sur la côte. L'itinéraire de l'hélicoptère est dérivé et il est dérivé des coordonnées géographiques affichées sur la caméra. On voit ça ici. Peu de temps après, le pilote a contacté deux stations radar, l'une proche de la côte et l'autre du système de contrôle principal, pour signaler cette rencontre, le trafic qui était suspect de cet objet. Aucune des deux stations n'a pu le détecter sur le radar, bien que les deux aient facilement capté l'hélicoptère. L'objet se trouvait bien dans la portée de la détection radar. Les contrôleurs aériens ont confirmé qu'aucun trafic civil aux militaires n'avait été signalé dans la zone et qu'aucun avion n'avait été autorisé à voler dans l'espace aérien contrôlé où l'objet a été détecté. Le radar de bord était également incapable de détecter l'objet et le radar de la caméra ne pouvait pas se verrouiller sur lui. Le pilote a tenté à plusieurs reprises de communiquer avec l'objet en question en utilisant la bande passante civile et multinationale. Conçu à cet effet, il n'a reçu aucune réponse. Le technicien a filmé l'objet pendant 9 minutes et 12 secondes, principalement en infrarouge. Ce capteur produit une vidéo en noir et blanc dans laquelle les tons noirs, blancs et gris sont directement liés à la température. La marine a immédiatement transmis les images et le général Bermudez, accompagné du chimiste nucléaire M. Avila, membre du comité scientifique de la CEFAA, a interviewé les deux officiers à la base. « J'ai été très impressionné par ces témoins », a dit Avila. Ce sont des professionnels hautement qualifiés avec plusieurs années d'expérience et ils étaient absolument certains qu'ils ne pourraient pas expliquer ce qu'ils ont vu. Le capitaine de la marine a déclaré qu'il s'agissait d'une structure plate et allongée avec deux projecteurs thermiques semblables à des décharges qui ne coïncidaient pas avec l'axe du mouvement. Le technicien l'a décrit comme blanc avec une forme semi-ovale sur l'horizontale. On peut voir ici une image. La vidéo décrit deux lumières circulaires blanches connectées aux deux points chauds, dégageant beaucoup de chaleur. Ces images faisaient partie d'une analyse de l'astrophysicien Louis Bereran. Mais il y a un élément supplémentaire qui rend ce métrage particulièrement unique. Dans deux cas, il a libéré un type de gaz ou de liquide avec une piste ou un signal thermique élevé, a déclaré le technicien. Après avoir filmé pendant environ huit minutes, la vidéo est projetée en éblouissante éjection d'un panache massif constitué d'un matériau très chaud qui traîne derrière l'objet. Le panache s'est fondu dans les nuages lorsqu'on l'a vu en haute définition. Une autre éjection s'est produite quelques instants plus tard. C'est vraiment bizarre à regarder ça sur la vidéo. L'objet s'est éloigné du panache de masse qui avait été éjecté quelques instants auparavant. Voici les trois extraits vidéo clés classés par ordre chronologique. Plus tard, j'ai inclus la vidéo complète de dix minutes. Notez que la caméra passe parfois du modèle infrarouge au mode HD. Je recommande de regarder ces clips vidéo silencieux sur un grand moniteur. Donc le premier, on va aller voir ça ensemble. Donc ça c'était vraiment très, très intéressant, captivant. Tout le monde se rappelle de ça. Donc ça c'était le premier. Je vais essayer de retrouver l'article. Laisse-moi un petit instant. La deuxième. La deuxième. On peut voir ici, c'est la fameuse traînée qui a été signalée. On se demandait bien ce que c'était. Vraiment, vraiment étonnant. Une espèce de traînée de nuages ou d'une chaleur. On parlait d'une chaleur, peut-être. On peut voir encore cet objet-là. Et ça c'est des images qui viennent de... de l'armée chilienne. J'aimerais vous le rappeler. Donc... Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais couper cet article-là. Bon. Donc, on a vu très bien ce qui se passait. Et c'était vraiment, vraiment renversant. Je vous laisserai les liens. Vous aurez voir ça plus en détail. Et c'est vraiment fascinant. Maintenant, ça m'amène. Je vous parle de ça parce que... Je voulais vous parler d'un article qui m'a été envoyé aussi. Parce que c'est un sujet qui est présent depuis des lunes. On fouille dans la littérature la plus lointaine possible. Puis on trouve ces allusions à cette vie extraterrestre, à ces visiteurs. Et j'ai reçu un lien d'un article qui est très intéressant et qui nous en dit beaucoup. Sur les fameux mystérieux et terrifiants hommes noirs. Les Men in Black. C'est... Gratiosité du Nouvel Ordre Mondial. Un site que vous connaissez sûrement qui est intéressant. Il y a souvent des nouvelles et une vision des choses intéressantes. Il faut souvent aussi prendre ça avec un grain de sel. Mais il y a souvent des informations très pertinentes et très vraies. Et ces fameux hommes en noir, Men in Black, apparemment, c'est pas une légende urbaine. Ils existent vraiment. Et ça se dit comme suit. Puis je remercie l'abonné qui nous a envoyé ça vraiment. Chapeau. Les descriptions faites par les témoins des hommes en noir, les fameux Men in Black, sont souvent similaires. Peter Rosevix, un professeur de l'enseignement supérieur hautement respecté, a rencontré l'un de ces mystérieux êtres. Cette rencontre inhabituelle a changé sa vie. Que pourraient être ces personnes? Qui sont ces hommes en noir? Les visites de ces êtres mystérieux connus sous le nom de Men in Black ou Hommes en noir remontrent au moins aux années 1950, lorsqu'Albert Key Bender aurait vu un ovni à Bridgeport, dans le Connecticut. Il a été terrifié lorsque trois hommes, Men in Black, se sont arrêtés pour venir le voir depuis lors. D'autres témoins ont documenté leur rencontre. Ce sont des êtres mystérieux qui harcèlent, interrogent et menacent les chercheurs qui s'intéressent de trop près aux ovnis, ainsi que les témoins. Parmi les principales caractéristiques des hommes en noir, on retrouve ceux-ci. Ils portent des costumes noirs, neufs, sur mesure, des chemises blanches et des cravates noires. Ils ont le teint sombre, presque de type oriental, avec des traits, du visage inexpressif, une peau lisse, sans poils. Ils sont imberbes, ils ont des épaules exceptionnellement larges et une taille étroite. Leurs cheveux sont parfaitement coiffés, noirs et brillants. Ils parlent solennellement, de manière presque robotique et monotone. Ils se déplacent, inhabituelles, par groupes de trois, les faisant ressembler à des triplés. Ils marchent de manière rigide, avec une certaine raideur dans leur déplacement. Parfois, ils portent des mallettes. Ils conduisent de grandes voitures noires coûteuses, pouvant comporter des logos ou des insignes étranges. Ils semblent savoir des choses sur les témoins, ayant vu des ovnis, alors que ces derniers avaient pourtant gardé secrets ces informations-là. En outre, ils semblent pouvoir faire d'autres choses sur eux-mêmes, comme se matérialiser ou se dématérialiser. Selon Peter, professeur de sciences humaines et de folklore, il y a eu des centaines, voire des milliers de rencontres avec ces hommes en noir au cours des siècles. Ils pensent qu'ils font partie de l'extraordinaire continuum de rencontres, tout comme les fées, les extraterrestres, les monstres, les ovnis et autres. Peter a vécu une telle expérience en 1980, bien qu'il n'ait jamais vu un ovni ou un extraterrestre. Il était à la bibliothèque de l'Université de Pennsylvanie en train de lire un livre sur les ovnis suggérés par un collègue quand il a remarqué un étrange homme portant un pantalon et des chaussures noires. Quand il a levé les yeux, il avait un homme maigre, grand et pâle, vêtu d'un costume noir, d'une cravate et d'une chemise blanche, mesurant environ 6 pieds 1, soit 1 mètre 80 de haut, et pesant environ 60 kilos. À l'époque, Peter ne savait rien des hommes en noir. L'homme s'est assis, il lui a demandé ce qu'il faisait. Peter a dit qu'il lisait un livre au sujet des soucoupes volantes. Peter en avait déjà vu une. Non, a-t-il cru qu'ils existaient? Il ne savait pas grand-chose à leur sujet et n'était pas sûr si cela le passionnait vraiment. Le « man in black » lui a crié que toutes ces choses étaient bien réelles et qu'elles constituaient la chose la plus importante de ce siècle. Ensuite, l'inconnu s'est levé et a dit à Peter de continuer à poursuivre ses recherches sur le sujet avant de partir. Quelle que soit l'origine des hommes en noir, il suscite la peur chez les gens après qu'il les ait rencontrés. La vie de nombreux témoins a définitivement changé, certains pour le mieux, d'autres pour le pire. Voici quelques théories. Premièrement, ce sont des extraterrestres, des androïdes envoyés pour faire taire les témoins et les chercheurs sur les ovnis. Ceci est corroboré par les témoignages qui affirment que ces hommes ont un comportement semblable à celui d'un robot ou d'un androïde. Les hommes en noir sont des employés d'un organisme gouvernemental secret ou d'une branche inconnue d'un service de renseignement. C'est la spéculation privilégiée de ceux qui se passionnent pour les théories du complot. Elles supposent que les gouvernements sont conscients de l'existence des ovnis. Les hommes en noir sont le fruit de l'imagination ou sont des hallucinations des témoins. Il existe de nombreux cas bien documentés provenant de plusieurs témoins. Ils ont, et il est donc hautement douteux, que toutes ces personnes aient souffert d'un même type d'hallucinations de masse. Très intéressant. Les fameux hommes en noir, hein? Légendes urbaines ou vérité? Moi, je ne sais pas, je vous laisse entre les mains. En tout cas, ce qu'on commence à publier de plus en plus, autant l'armée américaine, mais on a vu l'armée chilienne de ces événements-là. En Afrique, il y en a beaucoup aussi. Ça nous laisse vraiment sur notre appétit, mais on va toujours en parler, puis ce n'est pas fini. Est-ce qu'il y aura des développements majeurs? Est-ce qu'un jour, il y aura quelque chose de plus concret? Ou sommes-nous déjà nous, sommes-nous les extraterrestres? Et sommes-nous juste visités par d'autres civilisations qui sont en compétition? Je ne le sais pas, mais en tout cas, ce sujet-là est loin de disparaître. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada